Épisode 142 avec Pascal Cameron et qui te remplace Véronique Isabelle Fillon. Oui, elle a même exactement cette casquette-là que j'y ai passée, mais là peut-être que j'enlève un gag, je sais pas, mais... Ben, il y a beaucoup de monde dans le chat qui arrêterait pas de dire que vous avez un petit peu le même look, fait que t'sais... Ben, c'est ça, c'était dans la période Free Anto, ça, ceux qui le regardent sur YouTube, pas nécessairement, c'est un Dark Days. C'était une hippopée, c'était une hippopée, moi de janvier, j'étais pas là. Est-ce que c'est réellement moi aujourd'hui? On le sait pas. Ce que je sais, c'est que les robots de Tesla sont pas mal arrivés dans ton retour. Ouais. Ouais, c'est ça qui arrive, mais autre chose qui arrive, c'est mon spectacle en tournée. Paulien. Oh oui, sur le site anthonyremillard.ca, et comme vous pouvez voir, il y a plein de petites dates, mais une en particulier, vraiment, le 29 mai à Montréal, au Lyon d'Or. Venez voir ça, ça fait longtemps que j'ai été à Montréal pour faire mon show, c'est sûrement la dernière fois que je le fais à Montréal, même si j'ai des dates. Non. Oui. Ben non, Anto, dis pas ça. Fait que c'est là, il faut que tu viennes la voir en main. OK. Dans une belle salle. OK. Oui, qui est le Lyon d'Or, et sinon, j'ai plein d'autres dates, il y en a qui sont pas encore en vente. Mais elle est en vente, Anto. Ben c'est pas moi qui décide, des fois, c'est la salle. OK. Ben c'est ça. Fait que sinon, j'ai Shawinigan. Oh, je l'ai mal dit. Oui, j'ai toujours eu peur de dire Shawinigan. Je disais ça avant, quand j'étais plus jeune, fait que j'ai bugué. 29 mai, Lyon d'Or, viens voir ça. Boom. Bon épisode. Et dans ce ciel, Pascal Cameron. Pascal. Comment tu vas, le beau Pascal? Ça va très bien, Charles. Toi, comment tu vas? Très bien. Je suis vraiment content d'être là. Je vais pas être méchant. C'est fini, ce temps-là, Pascal. Pascal est déjà venu comme juge une fois, puis tous les humoristes avaient été bons, puis ça l'avait vraiment mis en tabarnak. Il y avait Lucas Boucher qui était là, puis on comprenait ce qu'il disait. Et ça m'avait vraiment choqué, en fait. Je m'attendais à lui dire, hé, rouvre ta bouche, puis je pouvais pas. Mais aujourd'hui, je compte vraiment me venger. Même si c'est bon, ça se peut, je gagne. OK. Mettons, as-tu quand même un petit conseil à donner aux humoristes? Ah oui, vraiment. Je vous souhaite vraiment de devenir comme Cédric Bergeron, des vedettes du gong show. Bon. Sur ces sages paroles, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Oui! Mais fort que ça! Oui! Oui! Véro, je t'allais te présenter le premier humoriste de la soirée. OK. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Xavier Lachance! Bonne chance! Comme dans une game de loup-garou. Puis récemment, je marchais au parc La Fontaine, il faisait noir, puis je l'ai revu. Brandon, son fantôme. J'étais tellement ému que je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai pleuré. Puis il m'a juste dit de lâcher prise. En fait, il a plus dit, hé, lâche-moi! C'était pas lui. Puis, je me suis trompé. Encore. Finalement, c'était juste un petit gars seul au parc qui était pas prêt pour ça. Non, le pauvre... Le pauvre, il en fait encore des cauchemars. Je le sais parce qu'on a gardé contact. Il s'appelle Maxime, puis il a 12 ans. Puis, ben, il s'est rendu lui mon meilleur ami. Puis, savez-vous quoi? Maxime, il est pas mal plus cool que Brandon. Genre, Maxime, il a une Xbox One, une piscine creusée, puis des poumons qui fonctionnent, lui. Pour un ami de Trouveau-Parc, il s'accroche. Puis aussi, Maxime, il est plus jeune que moi, il a 12 ans. Puis, ce que j'aime de cet âge-là, c'est qu'il est moins fort que moi, fait que je décide tout. Puis, vu que j'ai l'air d'avoir gros Max, 14 ans, personne s'inquiète. Autant qu'il devrait, là. Mais en même temps, Maxime, il était seul au parc dans le noir, là. Son entourage s'inquiéter, c'est pas leur force. Mais Maxime, je l'aime tellement, là. Je l'aime, je l'aime parce qu'il est fidèle. Même mieux que ça, il est soumis. Pas comme Brandon, lui, il a abandonné tout le monde. Ça m'a pas surpris, hein. Brandon, il était du genre à pas vouloir me prêter son sleeping bag au party pyjama. Parce qu'il en avait juste amené un, puis il voulait le garder pour lui. En tout cas, moi, au moins, je m'en serais servi toute la nuit, là. Mais ça me fait réaliser que... Xavier Lachance! C'est assez de pédophilie pour une soirée. On pense que c'est un crime, ça, là. Ouais, c'est pas légal, ton enfant. C'est pas légal. C'est de la pédophilie et de la séquestration d'enfants. Là, là, ça, c'est... C'est juste un ami. C'est... Je comprends, je comprends, mais je suis vraiment... C'était quoi le message que tu voulais nous livrer en dessous de... Parce qu'on dirait, c'est sûr qu'il y a quelque chose... Je t'as fait. Je voulais savoir c'était quoi la morale de ton amitié. Peux-tu me la dire? Ben, c'est un deuil. Fait que là, ben, j'ai remplacé, j'ai comblé mon deuil avec un autre ami. Un enfant. Un enfant. La prison ne fait pas peur avec la chape que t'as, mais... Mais non. Non, c'est une joke. Mais honnêtement, moi, je trouvais que ça partait super bien au début parce que t'as comme la même diction que Luca Boucher. Je suis content de tout ça. Mais je pense qu'il manquait un peu de corps en arrière de tout ça. J'ai l'impression que moi, ça me rendait un peu mal à l'aise, tout le bout de toi qui se tiens beaucoup avec un enfant weird au parc. Mais ça, c'est vraiment personnel par rapport à mes valeurs. C'est pas personnel. Tu le partages aussi? Si t'es un peu rassuré, c'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai. Je le dis si... Mais ça me rassure. Vas-y. En fait, je pense que... La vérité, c'est que moi, je t'ai mis en premier parce que j'avais lu Xavier Latour, qui est un très bon humoriste. Puis... Excusez, c'est ça qui m'a arrivé, là. Non, mais je pense que le public du Gang Show, t'es vraiment... T'es chanceux dans le sens que c'est un public qui est un fan de découverte puis qui est game d'essayer des affaires et ouvrir avec des idées de toucher des petits gars, c'est... Non, mais tu sais, c'était... Qui qui a fait... C'était pas clair si c'était un personnage... Tu sais, comme... Il a fait que tu joues encore plus gros pour qu'on regarde que c'est du gros niaisage puis que c'est un personnage. Puis au début, on était comme... C'est-tu vrai, mais il joue mal? C'était comme pas... C'était pas clair. C'était quoi le but de ce numéro-là? Tu l'as-tu déjà fait ailleurs? Oui. Où? Le CPA? Quelque place, quand même. C'est reçu comment ailleurs? Ben, il y avait des fois que ça marchait mieux que ça. Ben... Mais tu sais, comme par exemple, ton gag où tu dis que t'as l'air jeune, ça, c'était la défense de Paul Cajelet, mais... Encore. Ça a pas marché, là, tu sais. Parce que t'as quelque chose de super sympathique sur scène, de le fun, on a le goût de t'entendre raconter des affaires, mais pas ça. Ben, en fait, pour moi, t'as vraiment une personnalité de scène intéressante, très anxieuse. Moi, j'aime vraiment beaucoup le personnage. J'aime la proposition du gars plus que le texte en ce moment. Mais tu sais, c'est tout ce travail. Mais vraiment, je trouve que t'as intéressant sur scène à écouter. D'accord. Hey, pour vrai, c'est vraiment tough. Tu sais, ce qui est... T'aimais, finalement, quand le monde était bon, c'est ça? J'aimais quand les gens étaient bons parce qu'on dirait qu'on peut pas s'en sortir. Tu sais, une fois... Mais est-ce que t'as eu du plaisir? Ben, ou... C'est sûr qu'il y a... Au début, oui, j'avais quand même du plaisir. Puis quand ils ont gagné, là... Ben, là, un petit peu moins. Un petit peu moins. Hey, mais ça peut te rassurer, là, on n'a aucune crédibilité, les trois, dans le milieu, là, tu sais. Fait que tu peux surfer sur le reste, là. Mais il faut pas oublier que je suis Anthony Rémiard. C'est Rémiard. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez la chance! Et on continue ça avec Jeffrey Boulanger! Salut, Bordel, ça va bien? Oui, c'est bien. Ça va toujours mieux, mais ça va bien. Est-ce que quand ça va mal... Quand ça va mal, c'est ça. C'est ça! Yes! Là, je sais, vous vous dites, Chris, y'a commences-tu vraiment de même? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Non, je sais, pour vous parler d'évolution, il y a des affaires qui évoluent vite dans la vie, comme la technologie. Un peu trop vite, même, à mon goût. Tu sais, moi, je suis encore à l'étape de créer Google sur Google pour faire une recherche Google. Pis y'a des affaires qui évoluent un peu moins vite aussi, comme les stéréotypes. Pis là, juste qu'on soit sans la même longueur d'onde, quand je parle de stéréotypes, je parle pas de type de système de son, là. Je parle vraiment de stéréotypes. Là, je sais, tu te dis, Chris, il va-tu nous faire rire un moment donné, lui? Ça... Ça te sent rire! Ça te sent rire! Moi, je suis victime de stéréotypes parce que j'exerce un métier qui est quand même majoritairement féminin. Je suis hygiéniste dentaire, moi. Tu vois, ça crée une frête en est-ici, hein? Ouais, je trouve si rare que de la marde de Sœur Angèle, moi. Pis les stéréotypes, il faudrait que ça évolue un peu. Parce que, tu sais, quand je vais chercher Gérard, boomer, mi-60aine, dans la salle d'attente, pis qu'il me voit arriver, pas de seins, je le vois, son calcul mathématique, là. Tu sais, je le vois, qu'il file comme un ingénieur, là. Je vous explique pourquoi je dis ça, ingénieur, parce que Gérard, mi-60aine, ça ressemble pas mal d'un ingénieur. Parce que si on décortique ingénieur, c'est ingénieur. Pis là, heure dans ingénieur, c'est pas mal important parce que les ingénieurs, dans le fond, c'est les autres, à toute heure de la journée, ça se prend des génies. OK. Prenez votre temps, prenez votre temps. J'ai déjà pensé être ingénieur, dans le fond, mais je me suis rendu compte assez vite que je n'étais pas assez fraîchi. C'est ça. Fait que je le vois, son calcul mathématique à Gérard. Tu sais, lui, il se dit, houp, lui, il doit être, il doit être, il doit se suicider des pogos, lui. Hein? Jeffrey Boulanger! On aurait dit qu'Adèle Malek a volé ses propres jokes. C'est sérieux, ouais? Si ça peut te rassurer, ça a duré 2 minutes 11, t'as eu 2 minutes 7 de plus qu'on pensait. Fait que c'est très bon. C'est juste, on voulait que tu te rattrappes, on avait espoir. Son meilleur gag, c'est quand il a dit, un mané va avoir des gags. Ouais. Puis quand il y a eu la voix d'ingénieur, heure, Après, stéréotype, type de stéréotype. C'était-tu avant ou après? C'était après. Ah ouais, c'était bon. Le pacing était bon. Le choix de blague. T'es hygiéniste dentaire? Pour de vrai, oui. Mais ça, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant de se faire dans ce métier-là. C'est ça. Excuse-moi, Pascal, je t'écoutais pas parler. Non, vraiment pas. Tu fais mal. J'en regardais juste sur tes cheveux que je m'en viens te rejoindre. T'as encore du chemin à faire. Les gens peuvent juste m'attaquer sur mon physique. C'est que si vous saviez à quel point j'ai autre chose, je suis minable. Mais merci pour l'insulte sur mes cheveux. Alors, mais vraiment, vraiment, c'est ça, c'était très mauvais. Mais là! Je n'ai pas un pédagogue, moi, dans la vie ici. J'ai un gestionnaire de problèmes. En fait, c'est que... Comment je pourrais dire ça? C'est que t'as essayé de faire ce que les autres humoristes font, mais pas bien. Tu parles comme un vendeur de chambres âgées. Oui. Non, mais j'ai de la mesure à exprimer mon point, mais c'est que, mettons, ingénieur... C'était relative, le meilleur exemple. Un jeu de mots est une blague. Ben, correct. Non. Est un type de blague, OK? C'est un type de blague pour Charles. Mais pas... Pas tous les jeux de mots sont des blagues. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme toutes les phrases, ce ne sont pas des blagues. Toutes les tables ont quatre pattes, mais un chat n'est pas une table. Wow! Hey, pour vrai, j'en mets ça dans ton... L'enfer de stéréotype, ça ressemble à ça. Mais non, ça ne s'est pas pareil. J'essaie d'exprimer mon point, c'est que... J'ai pas sûr que t'as regardé c'est quoi que les humoristes font, Chris, j'essaie d'être le pédagogue de la gang, là. Ben, c'est vrai. Mais je pense que... Mais j'aurais fallu aimer que tu parles de c'est quoi être un hygiéniste dentaire, tu sais. Moi, j'avais comme envie que tu parles de tout ça. Oui, ben, il en a parlé, il avait un client de 60 ans puis il était déçu qu'il n'avait pas de sein puis là, il voulait y manger le pogo puis c'est là qu'on a gagné. Tu m'avais gagné avant, j'aurais aimé ça en parler plus aussi. Je comprends. Mais je pense que t'as assez d'aller dans la mathématique des gags, tandis qu'il faut que tu ailles plus dans l'émotion de comme, qu'est-ce qui te fait rire pour de vrai? Parce que stéréotype, je peux pas croire que ça a déjà fait rire. Mais les gens... Ouais, je suis bizarre de même, pour vrai. Ouais, fuck, certain. Mais t'es-tu le seul qui avait ri? Ouais, ça se peut. Ça se peut. Puis moi, j'irais quand même mollo, là, pour vrai. Je pense que t'as une belle présence de sein parce qu'il y a un haut niveau de suicide dans les affaires de dentistes. Faut pas le scrapper plus qu'il y a... Je voudrais pas être... C'est vrai le pire. Je sais, je veux pas être responsable de ça, mais pour être une belle aisance de scène, il faut quand même être positif là-dedans. T'es bien. Est-ce que tu t'es amusé? Oui. Peut-être pas autant que Gad Elmaleh aurait pu le faire, mais... Mais non. C'est pas de vrai, un moment... Oui, c'est juste au niveau de l'écriture. Faut que tu trouves meilleur... C'est juste au niveau... Non, mais tu l'as dit toi-même, il est charismatique. Toi, puis moi, on n'aura pas de fun à ça. On n'aura pas de fun. Jeffrey Boulanger! Yes! Pour vrai, en ce moment, en arrière, tout le monde doit être effrayé. Et on continue ça avec Nicolas Chouinard! Bonsoir, ça va bien? Yeah! Je suis tellement content d'être là, c'est malade. Ce soir, je viens vous faire des imitations. Moi, je fais un différent type d'imitations. Je fais des imitations au piccolo. Ça va être des imitations avec un piccolo. Rapidement, la première, c'est un clown qui a une érection. All right. Il vient me débander. Non, c'est juste qu'il vient d'apprendre que le contrat qu'il a eu, ce n'était pas une fête pour enfants. Il est vraiment moins... Il est comme Xavier. Il est l'inverse de Xavier. C'est juste ça. Prochaine imitation, c'est un sauveteur en peine d'amour. Un sauveteur en peine d'amour. On ne court pas sur le bord de la piscine. Anyway, ça ne sert à rien de courir. On ne reviendra pas. Prochaine imitation, c'est un fantôme qui pleure. Un fantôme qui pleure. Un fantôme qui rit. On ne le sait pas, on ne les voit pas. On ne le sait pas. Prochaine imitation, c'est un Looney Tunes qui se masturbe. Un Looney Tunes qui se masturbe. Je sais. Ah oui, gros Minet. On a tous devenu stiqui, hein? Le diable de Tasmanie, exactement. Exactement. Prochaine imitation, c'est un chercheur d'or sur la plage. Un chercheur d'or sur la plage. Cool. Ma vie est un petit peu moins triste maintenant. C'est l'heure que j'ai à mon chiffre de sauveteur. Merci. J'avais une mise en scène, c'est juste ça. Prochaine imitation, c'est un train du passé, du présent et du futur. On va commencer avec le train du passé. Ok, maintenant, un train du présent. Ok, maintenant, un train mais du futur. Le train, c'est pas une technologie qui avance beaucoup. C'est juste ça. C'est juste ça que j'essaie de dire. Ok, une prochaine imitation, ça va être une bouilloire qui manque de souffle. Une bouilloire qui manque de souffle. C'est juste ça. Wow! Nicolas Chouidon! Oh, man! Ta dernière est tough. Nicolas, je taillis, OK? Moi aussi. Je ne sais pas si tu réalises, mais demain, dans ma journée, on va me demander si c'était comment le gong-chou hier. J'ai dit, il y a un gars qui a fait trois minutes de pipo. Picolo. Picolo. Puis là, on va me dire, ah, je vais faire, non, non, c'était bon. Puis ça fait, on va vivre ça demain. La puissance de la musique. C'est fou aussi. Tu me fais penser un peu à un Mike Patterson, qu'on comprend ce qu'il dit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le genre de truc que j'aime vraiment. Tu es obsédé par la diction, hein? J'aime comprendre les mots des gens. C'est tellement le fun quand tu communiques. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de mots. Mais quand même, je les ai compris, ceux que j'avais à comprendre, tu sais. La communication, les mots, c'est important. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues? Ça va faire un an le mois prochain. Ah? Wow. Bien, elle va sortir, cet épisode-là va sortir quand ça va faire trois ans. Ça va faire vraiment des épisodes en banque, en masse. Je vais avoir deux imitations, puis que l'autre plus. Tu vas avoir quatre galops en banque. Oui. Mais tu fais-tu des autres choses que des imitations de... Que des imitations avec des instruments avant. C'est une flûte... Non, 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 je fais autre chose. Je fais autre chose. Mais j'aime ça ce qui est un peu plus absurde. Je suis en gauche, j'ai des jocs de robots. Je fais des imitations avec un tube qui fait... C'est très bizarre, mais c'est bon. Il y a beaucoup de sons. Ça me fait rire. Il y a trois numéros qui ont des sons. D'autres, je parle genre de moi. C'est un plat en tabarnak. Mais non, mais... Une heure et quart de jokes, de sons, d'instruments différents. Je suis à six premières rangées. Oui, j'aimerais ça. Quand tu sors le saxophone, je suis là en tabarnak, moi. Genre 2025, c'est mon but. Je sens mon heure. Il y a du bruit. Ça serait autant. Ça fait un bruit. Oui, ça serait mal. J'aimerais ça. Je suis un fan. Mais bravo. Bien, merci, merci. C'est gentil. Mais tu fais quoi dans la vie à part du bruit? Je suis un intervenant dans la Maison des jeunes. Tu travailles-tu avec Sam Flynn? Pourquoi ça vous a fait rire, ça? Non, mais je pense que c'est à cause que je dirais. Mais je t'ai juste imaginé faire ça devant les jeunes. Oui, bien, tout le monde me dit, j'ai l'air d'un intervenant à la Maison des jeunes. Oui, vraiment. J'ai comme moi, je le prends pas super bien, des fois. Je sais pas. Mais t'as l'air d'un gars qui vend à la Maison des jeunes? Mais on dirait que tu te tenais là pis ils t'ont juste fait « Tu veux-tu un salaire à mannés? » C'est ça qu'il y a. Tu passes trop de temps ici. C'est ta table de Mississippi, genre. C'est quoi ton record au acquis? C'est tellement le fun, le Mississippi, en plus. C'est quoi ton record au acquis? Je suis nul à chez au acquis. Je fais des honneurs à la profession. C'est décrit ça. Mais non, je suis pas bon au acquis. Mais je suis vraiment bon à... À écouter les jeunes. Écouter les jeunes. Ça, c'est important. Félicitations. J'aime ça te dire que je forge la jeunesse pis ce que je fais, c'est les battre à FIFA. C'est pas ça que je trouvais. C'est vraiment... Faut vrai, là. Est-ce que vous avez 2024 ou 2023? Comment? Vous avez-tu le dernier FIFA qui est sorti? Non, on a le 2023. C'est ça. Il faut donner pour les maisons des jeunes. S'il vous plaît. J'ai un chapeau à l'arrière, on prend les deux. Faut des venteurs. Je vous la jette tantôt. Good job. Merci beaucoup. Est-ce que tu les as forcés à écouter tes... Écris, non, c'est malaisant. En fait, j'essaie de le moins... J'espère qu'ils écoutent pas le gong-show. C'est sûr qu'ils vont l'écouter. Oui, peut-être. Mais depuis que je travaille là, depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, j'essaie de pas en parler parce que je trouve ça bizarre de comme merger ça avec les jeunes. Je veux pas qu'ils fassent comme... C'était bon quand t'as fait la joke du cochon. Non, je sais pas. Tu viens de quelle ville? Je viens, j'ai grandi à Sept-Îles. C'est la Côte-Nord. Puis il y a combien de maisons de jeunes à Sept-Îles? Il y en a rien qu'une aussi. OK. Mais c'est pas là que je travaille. Moi, je travaille à Montréal. J'allais dire mon quartier. Puis ta pire peur, c'est que les jeunes disent c'était bon. Non, mais c'est pas que j'ai peur nécessairement. J'ai juste pas envie de mixer les deux vies, genre. C'est juste ça. Garder un côté professionnel avec les jeunes. Puis ce que je fais dans les bars, ça les concentre pas. Parfait. Cool, je finis sur un malaise. Merci beaucoup. Et on continue ça avec Maud de Cégep. Maud de Cégep. Salut le bordel, ça roule ou quoi? Donc voilà, Maud de Cégep, ça s'écrit comme Cégep, mais pas fini. Vous pouvez sinon m'appeler 1930 parce que je suis en grande dépression. Là, je sais, vous vous dites, Chris, avec le climat puis l'économie, des astutes bonnes raisons étant de pression, je voudrais pas me vanter, mais moi, j'étais déprimée avant d'avoir des bonnes raisons. Moi, quand j'étais ado, j'étais emo. Y'en a-tu qui ont traversé cette sombre épopée? Pascal? All right. OK. Pour les autres, je vous situe. En gros, on avait 12 ans. Puis dans le confort du sous-sol de nos parents en banlieue, on écoutait des tounes qui nous disaient que la vie, c'était de la marde puis qui nous suggéraient de s'ouvrir les veines. En gros, être emo, c'est romantiser le suicide à 12 ans puis regretter de pas l'avoir fait être rendu à 30. J'entends votre inquiétude. J'ai plus envie de me tuer. J'ai pas envie de vivre non plus, par exemple. Je suis comme dans une zone grise que j'appelle la zone zoloft. Je vous le conseille. C'est nice. Moi, quand mes amis full fitness, ils m'envoient des recettes de smoothie en me disant « Hey, essaye ça, tu vas voir, ça va doubler ton espérance de vie. » Je suis comme « Doubler mon espérance de vie, bitch, tu me fais-tu une menace, est-ce que tu es? » Non, non, je vais finir mon chiffre avant de faire de l'overtime, vraiment. C'est fucked up la dépression parce qu'il suffit d'une journée où il fait soleil puis j'ai pris ma douche puis je suis comme « Je pense que je suis guérie, tabarnin. » Le soir même, je suis en train de manger, j'échappe ma fourchette à terre puis je suis comme « Ah! » Est-ce que je ne sers à rien? Bref, là, récemment, mon état a atteint des niveaux supérieurs. OK, j'ai eu un épisode de pelade. En a-tu qui savent c'est quoi? OK. Ah, il y en a qui savent. OK. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une forme d'alopécie. OK, c'est juste un mot fucking lettre pour dire que je pleure mes cheveux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contagieux. OK? C'est vraiment juste un moyen que mon corps a utilisé pour me dire « Hé, il faudrait vraiment qu'il y ait du stress. » Je ne sais pas comment me créer des nouveaux complexes à 30 ans. C'est supposé me déstresser. Des nouveaux complexes puis des nouveaux tiques aussi. Je suis tout le temps en train de me flatter à la plaque. Moi, il me semble, j'aurais utilisé d'autres moyens, genre, je ne sais pas, sécréter de la sérotonine, naturellement. Je ne sais pas, mettons. Mais bref, depuis que je pleure mes cheveux, j'en parle à tout le monde. C'est vraiment rendu ma nouvelle personnalité. Je rencontre quelqu'un, je suis comme « Hé, salut, moi, c'est Maud. Ça se peut que tu me voies le fond du crâne sur le vent pong dans mon tout petit René Lévesque, OK? » On l'adresse tout de suite, le malaise part puis genre, on est good, right? Je n'ai jamais autant relate à un gars de début vingtaine qui commence à caler. Je pop des pilules de collagène, je porte des petits chapeaux, je check les vols en Turquie, esti. Maud, c'est G. C'est vrai, il faut que je me fasse roster. C'est important que je dise que moi aussi, je fais de la pelade et comme c'est un diagnostic, vous ne pouvez plus me niaiser. C'est une maladie, je suis malade. Merci. Bravo, Maud. Bravo, Maud. Par contre, ton corps t'a dit d'avoir moins de stress puis toi, tu commences à faire du stand-up. Bien, j'ai perdu mes cheveux, je faisais déjà du stand-up, mais oui, je ne sais pas. C'est une raison de... Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais beaucoup de cheveux avant de faire ça. Ça peut vous rassurer, ça repousse. Depuis que je me suis fait chisser là, ça repousse. Je n'en parle à ma blonde. J'ai combien de temps tu fais du stand-up, Maud? Genre deux ans. C'est très cool, t'es très bonne. Je pense que moi, j'ai beaucoup aimé ce genre d'humour-là. Moi, j'adore ça aussi. C'est dark. J'ai l'impression que tu peux te permettre de beaucoup plus jouer tes affaires. J'ai l'impression que tu peux... T'es quand même extraverti, je pense. Je suis capable. Puis, genre, laisse-le aller. T'es un drôle tellement naturel. À un moment donné, tu t'es comme retenu. T'es allé faire un acteur de quelque chose. J'ai l'impression que t'es allé crier quelque chose. J'ai l'impression que ça, il faut que ça dure 40 secondes. Parce que c'est là qu'on va... Juste crier dans le fond. Juste vivre une émotion que t'as le goût. Parce que j'ai l'impression que t'en vis pas mal. Oui. Puis, vis-les. C'est intéressant pour nous de te regarder. Mais pas juste à détruire avec tes mots, mais émotionnellement aussi sur scène en tant que public. De voir la déchéance live. C'est intéressant, ça. Combien de bébés chats t'as noyé dans ta vie? J'ai pas noyé. On avait un gun. Puis, on les installait sur une petite clôture. Donc, on fait en bosse. Pourquoi mode CG? C'est-tu un diminutif de quelque chose? Oui, c'est mes initiales CG. Mais as-tu fini ton cégep? Oui, j'ai fini mon cégep. J'étais à l'université. C'est juste pour la joke. Oui. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça, on pense à nous autres. Je suis contente que t'as pas perdu tes cheveux quand t'étais immo parce que ça, c'est un conchement. Non, ça aurait été fou, le coq avec un trou dedans. Qu'est-ce que t'écoutais? T'étais-tu sur The You's? The You's. Silverstein, c'était mon gros band. Ah, oui. Michael McCormick. Ben oui, évidemment. Silverstein. On the road. Oh, fuck. J'étais ça, moi. Oui, je m'entoute pas. T'es le seul qui a applaudi, genre. Ben, rien, mais c'était pas si populaire, là. Non, on se faisait écœurer, hein. Ils sont tous dans des deux et demi, aujourd'hui, ces chanteurs-là. On remplissait, genre, comme une salle de 40 personnes. Ah, OK, c'est rendu au point négatif. C'est point négatif. Oh, par contre. Ça a cassé très fort. C'est vrai, ça. Mais après ça, j'ai l'impression qu'on est tombés dans la psychothérapie plus que dans le stand-up. Mais c'est là qu'elle aurait dû jouer, en fait. Oui. C'est ça qu'elle aurait été intéressante de vivre les émotions. Oui. Oui, fair enough. C'est tout. Est-ce que tu connais Charles Pellerin? Oui, ben, je le connais pas personnellement, mais je sais que c'est ça. J'avais peur de te dire. Puis il y a déjà shotgunné les jokes de Pellard. Fait que c'est aussi j'ai... Ben, écoute, justement, ça repousse. Je suis venue les faire zitt parce que j'ai refrépé bientôt. Oh, non. Pas mal après. Dommage, hein. J'ai plein de faire des gags. Vraiment dommage. T'as-tu des affaires à plugger? Est-ce que t'animes une soirée du mot quelque part? Est-ce que t'as... J'ai une chronique à Victo, mais c'est une fois par saison. Ça va être en mars. Sinon... Hé, c'est full précis, là. Pas de nom de bar, pas de nom de soirée du mot. Yeah. Si jamais vous êtes là à Victo en mars... Hé, en fait, j'ai de quoi à plugger, Esti. Il y a un show... On organise un show avec du monde du Minifest à la Mère de la Culture le 23 février. Hommage à la Musique Plus, full de nostalgie, all that. Fait que venez-vous-en. Fait que c'est bon. Mais tu travailles à l'université en quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille pas à l'université. Je pensais que c'est ça que t'avais dit ça. Non, non, non. Oh, je suis désolé, mon erreur. T'es étudiant quoi à l'université? J'ai étudiant, vous voulez vraiment la liste? OK. J'ai quatre certificats à l'université. Un en... Ça donne ça un bac par cumul au moins? Ouais. OK. Un en victimologie, un en scénarisation, création de terreur, puis études féminines. Fait que tu travailles dans un café. Ouais, je travaille dans un... Exactement! Bravo, Véro! Monte-CG tout le monde! Monte-CG! Bravo! Tabardak, Véro! On vous arrête en milieu d'épisode parce que j'aime ça faire de la promotion pour d'autres projets et j'ai mis des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je repars mon channel un peu. Et cette semaine, c'est que je prends un peu en charge l'image de Marc d'Antony Rimiard parce que tu m'as niaisé en achetant le Tita.ca. Oui. Tita.ca. T-I-T-T-A-S.ca. Alors, voici le trailer de mon épisode de 7-7. OK. Je veux dire, c'est mal réalisé. T'as pas de headroom où tu te... Tu vas voir, tu vas voir. Antony est en tournant avec un super bon show et comme c'est mon ami, je veux l'aider à vendre des billets et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'humoristes pour s'associer à des compagnies, faire de la pub pour se faire voir, que ce soit Jérim Nevin avec les mêmes RD, Martin Matt avec Maxi. Je me suis demandé quelle compagnie qu'Antony pourrait représenter et je me suis rappelé qu'Antony ont taquine souvent sur le fait que c'est un éjecteur précoce. Alors, j'ai... Héros, c'est compagnie. Antony, c'est même pas des jokes, je sais que t'es pas au courant, mais là, t'es vraiment rendu représentant pour Héros. T'as ta propre famille. Tous les produits qui vont vraiment aider les éjecteurs précoces. On parle souvent à notre nombre d'abonnés à ceux de sexe orale. C'est sûr qu'eux, ils avaient leur grosse pancarte chez Eros et compagnie, ça devait vraiment les aider. Alors, je me suis dit peut-être que toi aussi, tu vas te mettre la grosse pancarte. Fait que tout ça sur ma chaîne YouTube On retourne à l'épisode. Merci tellement! J'ai peur de se passer! C'est tellement gentil! On est les fringues versus Girard de notre époque. C'était parfait! Et on continue ça avec Victor César! Salut Montréal, ça va bien? Salut, moi, je m'appelle Victor. Je viens du Rwanda. Je suis né trois jours avant que le génocide de Rwanda s'arrête. Ils ont proclamé la victoire, ils m'ont appelé Victor. Tu t'imagines-tu si j'étais né au début du génocide, comment ils auront pu m'appeler? Mon nom serait Tabarnak, on est dans le Marde. Mon autre nom, c'est César parce que je suis né par Césarienne. Je sais, mes parents sont spontanés. Apparemment, quand ma mère était enceinte avec moi, elle était dans un char qui roulait à grande vitesse. Ils sont tombés dans un nid de poules et avec l'impact, je me suis retourné dans le ventre de ma mère. Si ma mère habitait à Montréal à l'époque, les circonstances auront été les fucking memes. ça fait dix ans que je suis au Canada. La première fois que je suis venu au Canada, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis allé dans un supermarché, je cherchais du lait. J'ai vu 1%, 2%, 3,25%. Je t'ai confus, je suis allé à la caisse et j'ai demandé à la madame qui travaille là-bas, j'ai dit, excusez-moi madame, est-ce que je peux avoir du lait 100% s'il vous plaît? 2%, il est 98%, ils sont composés de quoi? Tu vois ce que je veux dire? La même soirée, j'étais avec mes deux frères, on est allé dans un bar, première fois au Canada, on ne sait pas à quoi s'attendre et la première chose qu'on a entendue quand on est rentré dans un bar, c'est quelqu'un qui commandait deux blondes. J'ai regardé mes frères, j'étais comme, tabarnak, man. Ils vendent des salopes ici, bro. Je suis allé à la caisse, j'ai demandé à la madame qui travaillait là-bas, je suis allé au bar, j'ai demandé au monsieur qui travaillait là-bas, j'ai dit, excusez-moi monsieur, vous vendez des blondes ici? Il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai dit, je suis avec mes trois frères, je peux-tu avoir trois noirs s'il vous plaît? Il y avait un vieil homme qui se bourrait la gueule sur le bar, il nous a vus, il s'est juste marré, il était comme, vous êtes sûrement nouveau vous autres. On n'en vend plus, c'est... Rires J'étais en train de fumer du Bose avec un Asiatique en dehors de McDonald's. Vous aimez bien la transition? J'étais en train de fumer du Bose avec un Asiatique en dehors de McDonald's. J'ai demandé, comme ça, tu viens d'où? En Asie. Il m'a dit, vas-y, devine, man. J'ai dit, bro, il se fait tard, j'ai un spectacle, il faut que j'y aille. Juste dis-moi d'où tu viens. Il m'a dit, bro, si tu devines d'où je viens, je te donne 20 pièces. J'étais comme, tu viens de la Corée du Sud. Il a dit, oh mon Dieu, comment t'as su? Je viens vraiment de la Corée du Sud. J'étais comme, un Chinois ne m'aurait jamais donné 20 dollars. Rires 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 Oh! Bon, il est très bon, le gars. C'est un peu raciste comme dernier gars. J'ai tout aimé jusque-là. Il peut, hein? Je pense que c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Tu peux, toi, niaiser tout le monde? Hein? Je le fais... Est-ce qu'on a un Chinois dans la salle qui peut nous dire s'il est à l'aise avec la blague? Ou un Coréen du Sud. Je pense que c'est un Sud-Coréen qu'il faut dire. Ah, un Coréen du Sud aussi. Je pense que ça le situe quand même. Bon, euh... Victor, César... Est-ce que c'est vraiment ton deuxième vrai nom, César? Ou c'est pour le gars? Oui, c'est mon deuxième vrai nom. Puis une chance télé par Césarienne. Sinon, ça a été non autour du cou. Comment? C'était non autour du cou, ça. C'était un point. C'était un point non. Victor, non autour du cou. Tu peux la garder si tu veux. Tu peux la garder si tu veux. Mais là, je peux pas... Tu peux la faire, Charles, non autour du cou aussi. Ouais, mais je peux pas... La prémisse, je peux pas me la prémir. Ah, c'est vrai, tu peux pas. Charles César. C'est quoi ton background de stand-up? Je fais du stand-up en anglais. Ça fait... Avec la... Si tu enlèves la pandémie, ça fait sept ans que je fais du stand-up. Oh, shit! Yes, mais en anglais. Mais maintenant, j'essaie de traverser. T'as essayé de gagner ta vie, c'est ça? C'est top. Est-ce que t'as traduit tes jokes ou t'as écrit des nouvelles jokes? J'ai traduit et j'ai écrit des nouvelles jokes parce que c'est différent. C'est un style très anglophone-américain stand-up dans le sens que c'est très plus liner pis t'avais vraiment des belles affaires. Il y a juste ça. Le gars est raciste, à la fin. Je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense qu'il peut, lui. Ben, je sais pas. Moi, j'habitais en Chine pendant deux ans. C'est pour ça que je suis outré. Mais personnellement, je savais pas que ce stéréotype-là des Chinois, mettons. Ouais, ben... Moi non plus, c'était juste une blague instantanée. Ah, fait que t'es en train de dire que tu crées des stéréotypes qui vont engendrer du racisme à travers le temps. Oh my God, you're such a fucker. C'est une vraie histoire. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est raciste, même si c'est vrai. C'est vrai. Fait que trois jours. OK, cool. Mais t'as vraiment beaucoup de charisme. Merci beaucoup. Je voulais te dire. C'est vrai? C'est tout. Nous, on en a moins, hein? Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, puis ça va bien, là. Je sais pas quoi. Victor César! Merci beaucoup. Comment ça se fait? Ça va? Ça va-tu? Ça va. Ça va-tu, Charles? J'adore ça. Est-ce qu'il manque de structure que t'as avec Anthony habituellement? Est-ce que t'es déstabilisé? Ou t'es tic? C'est-tu parce que t'as des toques puis là, t'es pas dans tes... Qu'est-ce qui se passe, Charles? T'es-tu déçu? T'es-tu... Là, Pascal, t'essaies de créer des malaires, mais ça fait assez longtemps que je te connais que je suis comme immunisé à ça, là. Je sais, mais t'es-tu correct? Oui. Parfait. Pouvoir, magie, feu, tout le monde! Pouvoir, magie, feu! Salut! Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Yes, c'est... Moi aussi, j'ai passé une belle fin de semaine. Pas de cobra, pas de drama, est-ce que... Parce qu'on va se le dire, là, s'il n'y a pas un cobra de 800 pieds qui est rentré par infraction chez vous, tu ne peux pas dire que t'as pas passé une belle fin de semaine, là. T'sais, il y a du monde, là, qui se réveille dans leur pays, là, puis c'est... Pouf! Un six cobra de 800 pieds qui fait... Puis ce problème-là ne se règle pas avec des pellules. Il se règle avec une pince à cobra. J'ai vu ça que... J'ai vu ça sur TikTok, si la pince à cobra... J'ai failli prendre la pince à anaconda, mais... C'est des cobra qu'on a ici, au Québec. Passez une belle fin de semaine. J'ai essayé de fumer un cigare au chou. C'était bon. Je veux dire, c'était dégueulasse. Parce que si je dis que c'était bon, le gouvernement va bannir ça aussi, calisse. Je les imagine, le gouvernement est en train de fumer le cigare au chou. Tabarnak! C'est beaucoup trop bon pour être légal, ça! J'ai passé une belle fin de semaine. J'ai vu le chat de mon voisin. Le chat le plus cute au monde, pauvre. Tu sais, le genre de chat qui te laisse le flatter quand tu le connais dans un coin avec ta pince-sac au bras. Mon genre de chat. Tabarnak! Il est venu me voir, il est venu me visiter chez nous, puis... Il a mangé dans mon sac de chips, puis depuis ce temps-là, je l'appelle Croustille. Il est roux, il sent bon, il goûte bon quand je le lèche. Un jour, ça va être mon chat, c'est-à-dire... Il faut juste que mes voisins ferment leur rideau au bon moment, puis ça va être le mien. Il est vraiment cute. Le matin, il décollisse mon bac de recyclage, mais regarde, tout est pardonné, c'est Croustille. Mais là, en fin de semaine, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est pas Croustille qui décollisse mon bac de recyclage le matin. C'est Peanut, un esti de tabarnak de trou de cul d'écureuil. Pourquoi il s'appelle Peanut? Parce qu'il est rentré par infraction chez nous pour manger du beurre de Pinot, esti. Laisse-y de trou de cul. Il est brun, il sent la colisse de marde, puis il goûte surette quand je le lèche. Pouvoir, magie, feu! Pouvoir, magie, feu. Salut. Salut! Pouvoir, magie, feu, est-ce que c'est un nom qu'on t'a donné à ta naissance? J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça pour être qu'on m'appelle le pouvoir. C'est quoi le nom que tes parents ont choisi? T'as le droit de ne pas le dire. T'as le droit à refuser. C'est confidentiel. Refuse, that's it. T'as bien fait. Let's go. je te connais dans la vraie vie, mais je trouve ça... Non, parce qu'il y a du tout dans ce que je vais dire, c'est que il y a du monde qui essaie de faire la transition de TikTok au stand-up puis ça se passe mal. Puis toi, je trouve que tu proposes quelque chose qui est le fun, qui est différent puis cool. Mais quand même, faut que je le dise, tu sais, des fois, t'as des enfants en store qui virent mal. J'ai l'impression que si Caillou avait mal viré, ça donnerait toi. Non, je comprends. Oui, oui, je vois. Tu dis ça pour la coupe de cheveux, genre. Non, c'est la vibe d'un enfant en store qui a pris trop de drogue, genre. Ah! Genre, Macaulay-Cocklin? Oui, un peu. J'adore la drogue. Surprise, surprise. Ah! Ça paraît pas. Mais là, je te vois pas jaser, t'es rendu à combien de shows derrière la cravate? Je suis rendu à genre 20. That's it? Cool. Je pense que j'ai ça, ça va. Mais t'es bon, là. Ah, ben merci. C'est la deuxième fois que moi je te vois sur scène, là, puis c'est intéressant. Tu veux ce que je parle la première fois ou tu veux qu'on repasse? Ah non, c'est bon, il n'y a pas besoin de commencer. Il t'en vient de décrocher. Il t'en vient de commencer de commencer la première fois. Tu es rougi. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? On peut en parler. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est la première fois que je veux décrocher de son personnage? On a mangé de la fondue ensemble et il n'a pas décroché. Qu'est-ce que c'est passé, Pascal? Mercredi, 20h12, Poutine Bar à Laval. Oh! Trois magifus en bac sur scène avec une confiance qui fut rapidement détruite. Cette arrogance qu'il trimbalait sur son dos s'est effritée en tabarnak et c'est normal en fait. Les gens n'avaient juste pas ri. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ce n'était pas bon. Les gens n'étaient aussi pas très gentils ni sympathiques. Mais je sais que tu avais pris ça tough. Je pense que le moins sympathique de la gang, c'était toi, dans le fond. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, tu m'as dit « Asti, je me suis planté. C'est la première fois, je me plante et j'ai fait « C'est vrai, tu t'es planté, ça n'a pas bien été. Je pense que tu n'avais pas bien été. » Pour vrai, j'ai une autre version de cette affaire-là. C'est quoi, toi, ta version? Vas-y donc. J'ai dit « Ah, il y a quand même du monde qui ont ri un peu. » Ah, ça, c'est après que t'as dit ça. Là, tu t'es planté. Attends, 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 l'histoire. T'es sorti de scène, t'as dit « Je me suis planté. » J'ai fait « Ouais, tu t'es planté. » Puis après ça, on revenait en champ à Montréal. Puis après ça, dans le champ, t'as dit « Parce que t'essayais de diminuer ton échec. » Pascal, je te connais, puis je pense que dans ta vie, tu as causé plus de suicides que les noeuds coulants. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Puis j'ai dit ça avec plein d'amour parce qu'il faut le prendre quand ça va mal puis checker ce qui n'a pas fonctionné puis t'améliorer parce que si tu restes dans le déni de voir ça a tout le temps ben été, puis ça a pas ben été, c'est pas vrai. Il a pas dit ça a ben été. Oui, mais attends, il y a quelques personnes qui ont ri « S'il te plaît, Pascal. » Ah non, à la base, il a pas dit « S'il te plaît, Pascal. » Non, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Dis-moi quelque chose, t'es pas si pire. Mais je pense que t'as une intelligence émotionnelle vraiment trop précise, mais si on la laisse un peu plus... Peux-tu parler, oui? Non. On va changer, toi pis moi. Mais l'un jour que tu travailles fort puis t'arrives à quelque chose qui t'enrige vraiment plus fun pis que c'est différent pis ça fait du bien de voir des enfants différentes. Vraiment. Merci beaucoup. Bravo pour voir mal du feu. Merci. Grosse vie à voir mal du feu. T'as-tu des chits à plugger? Parce que je sais que tu as une soirée du Mour quelque part. Oui, oui, oui. Mais je veux pas que tu as plugger parce qu'il est à moins de quatre coins de rue d'ici. Mesdames, messieurs, non, c'est pas votre truc. OK, bon, tabarnak. Bon, tabarnak. J'ai une soirée du Mour, ça s'appelle « La dimension idéale ». La dimension idéale sur Instagram. J'étais avec Guillaume Lampron, Étienne Moore, tout le monde. Tout le monde. C'est vraiment pourri, en fait, mon plug en ce moment. Mais c'est quand? C'est où? C'est à l'idéal. Ah. À 8h30, à chaque deux mordis. OK, puis mettons, on se pointue à un des deux mordis sans savoir c'est lequel? Il y en a un le 30. Il y en a un le 30. Il y en a un le 30 de ce mois-ci. 30 janvier. 30 janvier. Oui, 30 janvier, il y en a un. Deux semaines après. Deux semaines après. je pense. Il y a un calcul montré. Il y a un calcul montré. Il y a un calcul montré. Bravo, man, bravo. C'est déjà la fin de l'épisode, je pense qu'on remercie notre juge Pascal Cameron, s'il vous plaît. Bravo. Pascal est vraiment pas bon pour plugger ses affaires, fait que je vais le faire à sa place. Il est en rodage de son nouveau One Men Show et c'est un show que j'ai fait dans la première partie la semaine passée qui est fucking bon. Bravo, Pascal, d'avoir écrit ce bon spectacle. Merci de bien faire. Bon, on peut l'applaudir. Oui, bravo. As-tu une date à Montréal dans pas long? Je suis à Place des Arts le 5 mars. Je suis ici le 13 février, le 20 mars ici, le 5 avril aussi, je suis au terminal aussi trois, quatre fois. Mais mettons, t'es-tu un site web? Pascal Cameron.com Pascal Cameron aussi! C'est la fin de l'épisode, je suis fâché. Mais étant donné qu'on est rendus chez Eros et compagnie, on devrait nous autres aussi avoir 135 000 abonnés bientôt. Oui, là, on est rendus à 136 000 les filles de sexe orale. On vise 135. Oui. On commence plus petit. Puis après ça, on avance de 1. Mais là, on est rendus à 35 000, c'est-à-dire qu'on a monté récemment puis on vous remercie, on est rendus à 35 000 abonnés. Merci tellement de vous avoir abonné, de vous être abonné, vraiment. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit à très bientôt. C'est pas drôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501